La tension du monde entier vient d'être attirée sur un point de la côte française, Dieppe. A l'aube du 19 août, des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. Une division et son état-major forment la première vague. Au large, 26 transports qui constituent la deuxième vague de l'attaque attendent l'issue du combat. La radio britannique devait déclarer le lendemain, nos troupes furent reçues par un véritable rideau de feu. Il ne fut pas possible aux assaillants de réduire au silence la défense allemande et les conséquences de cet échec se firent sentir pendant toute la durée des opérations. La radio britannique devait déclarer le lendemain de la côte. La radio britannique devait déclarer le lendemain de la côte. Il est maintenant près de 16 heures. La tentative a totalement échoué. Les Anglais ont rembarqué, laissant plus de 3500 morts, prisonniers ou blessés. La bataille est terminée. Certes, les images qui vont vous être présentées heurteront votre sensibilité. Elles ne sont hélas que la cruelle vérité de la guerre. La bataille est terminée. 127 avions, 28 chars d'assaut, 5 navires de guerre, de nombreux transports de troupes ont été détruits. Le gouvernement allemand a reconnu la bravoure téméraire de ces jeunes hommes que le haut commandement britannique a sacrifié avec une désinvolture qui a étonné tous les techniciens militaires. La tentative du 19 août confirme l'opinion de ceux qui, en toute objectivité, considèrent que depuis Handaille jusqu'à l'océan glacial, des troupes débarquées ne peuvent ni s'établir ni se maintenir. Prise 24 heures plus tard, ces vues montrent combien la population civile, par son remarquable sang-froid, méritait l'hommage que devait lui rendre le gouvernement du maréchal. En plein combat, les Diepois ont lutté contre les incendies et ravitaillé ou porté secours aux défenseurs. C'est en reconnaissance de cette attitude digne et courageuse que le chancelier Hitler a fait libérer tous nos prisonniers de la région de Dieppe. de la région de Dieppe.